salut à tous c'est avec plaisir que je retrouve pour découvrir ensemble la tenue offerte au mois de septembre 2023 sur redhead online une tenue qu'on va bien sûr découvrir équiper mais surtout juger une fois qu'elle sera complète en lui attribuant une note sur 10 parce que vous commencez à connaître la formule comme d'habitude si ce type de format vous plaît n'hésitez pas à encourager la chaîne en lui attribuant dès à présent un peu de chez like ou sinon au moment que vous choisirez merci d'avance et on commence sans perdre de temps avec le premier élément de cette tenue qui est une paire de chaussures personne qui se vendent habituellement 104 dollars et 50 cents joli modèle de chaussures vous voyez que j'en ai déjà deux coloris et avec ma chance on va se retrouver avec un modèle offert parmi les deux coloris que j'ai déjà pour avoir eu un aperçu de la tenue sur la newswire de rockstar j'imagine que ce sera plus le coloris brun beige donc on va partir là dessus on modifiera si jamais en tout cas déjà un bon choix avec ce premier élément une fois n'est pas coutume j'ai failli oublier de le préciser mais pour les persos féminins ce sera la paire de bottes watonga qui sera offerte on enchaîne bien sûr avec un pantalon c'est le pantalon cabrera qui se vend lui 38 dollars et 25 cents en temps normal là encore j'ai très peu de chances de me voir offrir un truc parce que j'ai déjà tous les coloris les plus plus intéressants c'était sûr et je pense qu'on va partir là dessus vu qu'il n'y a pas de noir sur l'illustration ça rendait un peu sombre donc j'imagine que c'est le pantalon qui rend le plus gris le plus foncé on va prendre celui ci si jamais on doit corriger n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires histoire que je fasse ça bien et on passe maintenant au choix de la chemise avec la chemise corallès qui se vend en temps normal en or au prix de trois lingots d'or très joli modèle de chemise normalement je devrais en avoir un ou deux j'allais vous dire pour le coup est ce que j'ai la chance de me voir offrir un modèle ou non tant qu'on y est j'ai envie de vous dire que oui tant mieux ben ce sera le premier élément que je vais me voir offrir avec la bande un peu dorée honnêtement bon choix c'est assez rare qu'on nous offre des tenues avec des éléments qui se vendent en or donc c'est toujours bien à saluer on va récupérer ça et pour le moment on a une certaine cohérence donc je vais pas commencer à râler tout de suite encore une fois une petite différence pour ce qui concerne les persos féminins puisque c'est le chemisier à nappons qui vous sera offert ce qui nous mène au choix du gilet avec le gilet en cachemire qui vous le voyez ne se vend pas très cher puisqu'il coûte à la base 55 dollars mais qui est plutôt un très bon modèle de gilet qui se marie avec beaucoup de style de tenue la preuve j'en ai beaucoup de coloris et j'imagine que là encore je vais pas avoir la chance va offrir grand chose ben je m'en doutais alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas de chance ou si j'ai trop de style mais ça commence à faire beaucoup et si je me fie à l'illustration j'imagine que ce sera ce sera ce modèle avec avec un peu plus de contraste sur les motifs donc on le prend et on peut passer au premier et seul accessoire de cette tenue avec le ruban alors c'est un accessoire ça coûte pas grand chose au niveau du coloris on est sûr on est sur du verre ok du verre un peu foncé je rentrerai peut-être pas plus dans les détails sur la conclusion mais ce genre de jaune et ce genre de vert se marie pas mal à voir ce que ça va donner avec tout dernier éléments de tenue et justement pour ce qui va être des manteaux on nous propose pour cette tenue le manteau ajuster qui se vend pas très cher c'est 21 dollars pour le coup au niveau des coloris je pense qu'on va rester sur du verre un peu foncé ouais on est sur ce sur ce verre là ok à carreaux avec des rappels de jaune je trouve que ça reste très très cohérent donc on va récupérer et le dernier élément celui que je vous ai gardé pour la fin est une petite surprise puisque dernier élément de cette tenue et second élément qui vaut de l'or avec le chapeau cutter qui en plus de valoir quatre dollars en temps normal est un très beau modèle de chapeau on va voir ça tout de suite simplement au départ le créateur de la tenue nous propose de prendre le chapeau londonderry qui fait partie de la tenue londonderry me semble en tout cas c'est ce qu'ils indiquent dans la newswire je suis pas très tenue complète donc vous avouerez que je peux aller vérifier par contre je suis sûr que le chapeau cutter sera plus joli parce que je suis un professionnel maintenant voir ce que c'est un modèle que j'ai déjà non c'est le modèle un peu vert qui est un vert qui se marie totalement avec la veste honnêtement j'ai pas dézoomer pour voir ce que ça allait donner mais là ça a l'air de rendre plutôt pas mal je suis en train de me tâter à si je rajoute un élément ou deux pour encore enrober rendre encore plus stylé la tenue ou si je la laisse de cette façon pour qu'on puisse l'analyser aussi de la façon la plus subjective possible vous verrez ça dans une seconde comme vous le savez en tout cas pour ceux d'entre vous qui me connaissez un peu je ne crois pas en la totale subjectivité lorsqu'il va s'agir de critiquer juger observer quelque chose et je tenais à préciser dès le départ ce n'est pas du tout mon style de tenue voilà c'est pas une couleur vers laquelle je vais m'orienter quand je vais acheter une sape que ce soit dans un jeu ou dans la vraie vie qu'on soit clair et net mais maintenant que j'ai dit ça je n'ai rien ajouté vous avez vu que c'est la même ceinture que j'avais avec la flasque et la boucle de ceinture que j'avais sur la tenue que j'ai retiré avant de lancer la vidéo je me suis dit qu'on allait quand même les laisser mais qu'on ferait rien de supplémentaire on va être sincère la tenue est cohérente et est totalement ce que j'attends d'une tenue offerte on n'a pas un milliard d'éléments vous avez vu on a ni bag on a ni gants on aurait pu ajouter d'autres d'autres petits accessoires du genre le cacheuil c'est le cacheuil de john caseman mais on va on va partir des bottes on ne retrouve pas le coloris des bottes sur le reste de la tenue à part le retour de le rappel de jaune qui est la couleur secondaire pourtant ce brun marron va très bien avec le gris un peu foncé du pantalon même si c'est pas un modèle que j'apprécie parce que sur une tenue qui se veut un peu classe on a les petits boutons dorés c'est un peu trop excentrique pour moi malgré tout le fait d'avoir les boutons dorés jaunes on a en une fois de plus un rappel avec les bottes le gilet la veste qui est du même ton que le chapeau faut savoir que dans red dead lorsqu'on va essayer de marier les couleurs souvent on va retrouver les mêmes coloris mais on va pas retrouver les mêmes tons là je trouve que ça va parfaitement autant ce que ça représente comme manier dans en termes de matière pardon qu'en termes de coloris le gilet je le disais moi c'est un gilet que j'aime beaucoup le petit bandana qui est vert on le sait mais on pourrait en pourrait croire à du gris foncé même du noir en vérité sous certains angles et la chemise en vérité qui sert pas à grand chose puisque tu aurais pu prendre une chemise de n'importe quel modèle à partir du moment où elle était unie et qu'elle avait un col un peu traditionnel pour la mettre à la place de celle ci il l'a prise parce qu'il y avait le jaune mais finalement le jaune est caché sous le gilet par contre c'est quand même un élément qui se vend en or donc on a potentiellement cette lingot d'or de d'offert avec la récupération c'est de cette tenue qu'on l'apprécie ou pas donc je suis sur un bonjour alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo demain je pars en voyage ça peut ça joue peut-être le moral mais non je suis totalement sincère quand je vous dis que j'apprécie beaucoup la tenue donc je vais lui attribuer un petit huit allez un 7 parce que c'est une vraie belle tenue un huit parce qu'il ya une certaine cohérence même si elle me plaît pas au départ et qu'on y retrouve les éléments importants on a des chaussures on a un chapeau c'est la base des bases dans une tenue de cow-boy en tout cas donc c'était c'était ma petite note avec les arguments qui vont avec je vous inviterai dès maintenant à poser votre commentaire avec la note mais surtout les plus et les moins selon ce que vous avez observé surtout selon votre feeling perso c'est ce qu'on cherche quand on pose ce genre de questions pour ma part je vous inviterai à liker cette vidéo comme je le faisais en début en début de celle ci pour encourager la chaîne mais sur la rentrée donc si on peut on peut continuer à se partager un peu de force je vous avouerai que je suis toujours ouvert à ça je vous remercie d'avance pour le reste comme d'habitude je retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits et je vous dis bien évidemment à plus quand je ne veux pas Sous-titrage FR ?